Je ne sais pas si elle va venir sur le plateau ou pas, elle est extrêmement encore choquée. On va voir si elle va venir ou pas. Vous allez voir les images qui sont vraiment dramatiques encore une fois. Et vous allez voir, Amaury Bucco va tout nous expliquer, le journaliste Polyjustice qui sera avec nous également dans un instant. Mais vous allez voir encore, on va se dire qu'on marche sur la tête et on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Ce qu'il va devenir de ces jeunes filles, vous allez voir, ça a été la vidéo du jour et le bad buzz du jour encore une fois. Quand on dit qu'on voit des choses tous les soirs, incroyable. On va parler maintenant de Gérard Miller. Gérard Miller, vous avez une photo de Gérard Miller s'il vous plaît ? Merci. Gérard Miller, le psychanalyste et ancien chroniqueur de Michel Drucker et Laurent Ruquier qui est accusé d'accrétion sexuelle par plusieurs femmes sous hypnose. Il n'est pas chez vos amis lui ? Si, c'est pas chez les filles. Je ne vous rappelle plus. C'est pas mes amis mais il y est. Je ne les connaissais plus, je ne les connais pas. C'est le directeur du journal La Soumission. Je ne connais pas tous ses amis mais bon. Ce n'est pas mes amis mais il est. C'est le directeur du journal du parti. Il les défend beaucoup en tout cas. Les amis, ah d'accord. Moi je ne le connais pas du tout, je ne le juge pas. Mais en tout cas, l'une d'entre elles évoque même un viol. On va en parler avec Anthony qui va tout nous raconter. Petit récap de cette affaire d'un de tes amis. Regarde Gilles. Le psychanalyste Gérard Miller se fait connaître du grand public en tenant diverses chroniques médiatiques. Je reste convaincu que Mélenchon peut devenir Premier ministre. Mais aujourd'hui, une enquête du magazine Elle vient de paraître dans lequel le soutien de Jean-Luc Mélenchon est mis en cause. Si l'homme dément les accusations, plusieurs femmes souvent rencontrées lors de tournages l'accusent d'agressions sexuelles et de viols lors de séances d'hypnose. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe. Alors que se passe-t-il ? On fait le point ce soir dans TPMP. Anthony Ruiz. Merci Anthony. Alors raconte-nous ce qui s'est passé parce que c'est incroyable. Il se passe qu'il y a trois femmes qui ont donné une interview dans le magazine Elle. Il paraît qu'il est en froid avec Mélenchon, petite info. Donc c'est plus votre ami. Ça n'a jamais été mon ami. Ça ne l'est plus il d'été. Oui, alors Anthony. Trois femmes ont donné une interview dans le magazine Elle et elles racontent en fait à peu près toute la même chose. C'est la même méthode opératoire, je dirais. C'est que voilà, elles ont été, elles ont fait des séances d'hypnose avec lui et il y en a une qui l'accuse de viol et deux autres d'agression sexuelle. Elle raconte complètement les faits. Il y a une agression qui a eu lieu en 90, un viol en 93 et un autre en 2004. C'est incroyable cette histoire, Gilles. Oui, parce qu'en fait, il y a une absence totale de consentement sous hypnose. D'ailleurs, il le décrit dans des ouvrages. Vous êtes dans un état second et donc il aurait profité, selon des témoins. Il faut préciser qu'il nie formellement les faits. Alors justement, on va le dire après. Parce qu'il a réagi. Mais déjà, on va rappeler les faits. Voilà, donc il y a une ancienne journaliste qui parle d'attouchement. Muriel Cousin. Une actrice... Muriel Cousin, oui, vous pouvez le citer, c'est Muriel Cousin. Oui, très bien. Une actrice, Anna Mouglalis, qui avait 19 ans à l'époque et qui raconte des scènes où effectivement elle aurait été sous emprise. Et une autre jeune femme qui explique qu'à 19 ans, elle a été hypnotisée, mentalement immobilisée, donc ne pouvant pas réagir et selon elle, violée. Voilà, voilà les témoignages. Il y a la baby-sitter aussi qui raconte qu'un jour, il l'a ramenée chez elle et dans la voiture et l'a essayé. On ne sait pas, on n'est pas... Non mais il y a plusieurs femmes en fait qui parlent aujourd'hui, donc clairement c'est ça, c'est toujours le même mode opératoire. Alors, il y a plusieurs femmes. Donc il y a un premier témoignage. L'une des accusatrices est donc la journaliste et autrice Muriel Cousin. En effet, ce serait déroulé en 90, alors qu'elle avait 23 ans et Gérard Miller en avait 42. Elle avait accepté d'être son cobaye pour un article sur une séance d'hypnose. Alors qu'elle était sous hypnose, Muriel Cousin, elle aurait vu le psychanalyste passer sa main sur son sexe, par-dessus son pantalon. Traumatisée, elle n'aurait pas osé porter plainte. Donc il y a ce premier témoignage. Deuxième témoignage, une deuxième femme raconte une agression qui aurait eu lieu en 2004. 2004, elle raconte avoir rencontré le psychanalyste sur le plateau dont on a tout essayé avec Laurent Ruquier, qui était le patron dont on a tout essayé, alors qu'elle avait 19 ans. L'émission de Laurent qui cartonnait, on a tout essayé. Il lui aurait proposé de le rejoindre chez lui avec une amie à la fin de l'émission pour prendre un verre. Il leur aurait proposé de faire un jeu qu'il faisait avec ses patients, un jeu d'hypnose. Ça arrive, il faut un jeu d'hypnose avec Gérard Miller. Puis, il aurait passé sa main progressivement et jusqu'à sa poitrine sur le corps de la jeune fille, avant de l'emmener sur son lit pour l'embrasser. Sa copine a réussi à s'enfuir, mais elle est restée tétanisée. C'est ce qu'elle raconte. Troisième témoignage. Une ex-babyciteur du fils aîné du psychanalyste raconte également avoir été victime d'une agression sexuelle en 1993. Il lui aurait touché les seins et aurait tenté de l'embrasser en la raccompagnant chez elle en voiture. D'autres choses ont été révélées, notamment son comportement sur les tournages. Gérard Miller aurait également tenté des approches avec des jeunes femmes lors des tournages de films. Des comédiennes racontent qu'il leur proposait des séances d'hypnose individuelles. L'une d'elles, Anna Muglaglis, raconte même qu'il l'aurait menacée de donner ses répliques à une autre si elle ne participait pas à ces séances. Et donc forcément, Gérard Miller a réagi. Gérard Miller est psychanalyste, bien entendu. Il a été aussi chroniqueur pour Michel Drucker et Laurent Ruquier. C'était un proche de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il ne paraît plus. Donc, ce n'est plus votre ami. Contacté par les journalistes de Elle, le psychanalyste a publié un premier post sur X. Deux journalistes du magazine Elle m'informent, sans me donner de précision, qu'elles vont publier un article me mettant gravement en cause. Dès que j'aurai connaissance de l'article, je réagirai dans les meilleurs délais. Ici même. Il a également indiqué n'avoir jamais abusé sexuellement quiconque et en aucune circonstance. Récemment, le psychanalyste a dû justifier sur certaines réactions qu'il avait eues lors d'une interview du cinéaste Benoît Jacot. Ce dernier a évoqué ses relations avec de très jeunes actrices. Regarde. En commençant à vivre avec Judith Goderèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous ? Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, une fille comme elle, comme cette Judith qui avait en effet 15 ans, en principe, j'avais moins 40, j'avais pas le droit. Je ne crois pas. Mais ça, elle n'avait rien à foutre et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Alors, on va regarder les justificatifs de Gérard Miller qui habite à Londres. Oui, alors, je peux revenir sur l'interview qu'on vient de voir juste une seconde parce qu'on voit… Non, mais en fait, les plaignantes, les jeunes femmes ont vu cette interview qui date de 2011 ressortir. Et dans cette interview où effectivement le réalisateur Benoît Jacot parle de sa relation avec Judith Godrèche très jeune à l'époque, Gérard Miller ne rétorque pas d'une manière formelle, violente, éhontée, il fait preuve de complaisance, si je puis dire. Et quand les jeunes femmes ou les femmes aujourd'hui ont vu ça, tout ce passé dont vous venez de parler, Cyril, a ressurgi en elle. C'est pour ça qu'elle se manifeste aujourd'hui, après les faits, voilà. Alors, regardez sa justification après. Il y a une info qui tourne sur Gérard Miller qu'on va prendre avec des pincettes que je vous donnerai dans un instant, regardez. Au moment où ce film est tourné, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un interdit. On n'a pas le même concept peut-être de la transgression, mais peu importe. C'est tout à fait important de comprendre qu'il y a eu quand même une dimension d'aveuglement collectif à ce moment-là. Et quand ce film, pourquoi je ne peux évidemment pas imaginer le même film ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet aveuglement collectif. Donc, il faut bien mesurer, effectivement, ce qui a changé. Sinon, on oublie qu'est-ce qui a été révolutionnaire dans MeToo. Alors, donc, Gérard Miller et on va évoquer donc sa réponse. Après, je vous donnerai une info qui tombe à prendre avec des pincettes, bien entendu, mais qui tournerait dans le métier. Gérard Miller, donc, n'il est fait. Il déclare dans un communiqué transmis à BFM TV. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qu'on puisse qualifier d'agression sexuelle ou, pire, de viol. En ce qui me concerne, précisément, les femmes qui me mettent en cause, si quelque chose leur a déplu lorsqu'elles étaient avec moi, je n'ai aucune hésitation à l'affirmer. Rien de ce que j'ai perçu ne m'indiquait qu'elles voulaient mettre un terme à la situation, car sinon, à l'instant même, j'y aurais mis un terme. Cependant, il qualifie toutefois ses relations de rapports inégalitaires. Je sais que depuis le début du mouvement MeToo, des paroles essentielles ont émergé, qui remettent en cause la façon dont les rapports hommes-femmes sont constitués dans notre société, sur la base d'une incontestable domination masculine. Selon lui, ces femmes n'étaient pas sous hypnose. Celui ou celle qui acceptait de s'y livrer n'était absolument pas hypnotisé. Il restait parfaitement conscient, en totale possession de ses moyens, réfléchissant et parlant normalement. Cependant, il reconnaît qu'elles n'ont peut-être pas pu exprimer clairement leur refus, sans être hypnotisé tout en restant parfaitement conscient. Il y a en effet des situations où celles qui ne manifestent d'aucune manière son refus, qui répondent même oui aux questions qu'on lui pose, pour s'assurer de son acquiescement, se sentent dans l'impossibilité d'exprimer librement un désir qui contreviendrait à celui de l'autre. Gilles, une réaction là-dessus ? C'est assez ambigu quand même. Sous hypnose, je trouve qu'il ne reconnaît pas assez formellement que sous hypnose, vous êtes en situation de faiblesse. Vous êtes vulnérable, vous êtes dans un état second, vous êtes tétanisé. Quand il dit rien n'indique qu'elle n'était pas satisfaite de la situation, si elle n'était pas satisfaite, aurait-elle pu le manifester ? Rien ne l'indique non plus. Donc, je trouve que cette réaction est ambiguë. Voilà. Surtout qu'il y a quelques années, il avait donné une interview chez Thierry Ardisson pour présenter d'ailleurs un livre sur l'hypnose. Il expliquait d'ailleurs très clairement dans ce livre-là que quand on est sous hypnose, on vous fait faire absolument n'importe quoi. Vous êtes une poupée, on vous fait lever le bras, etc. Il l'explique très clairement. Surtout si l'hypnose n'avait aucun rapport, pourquoi il a attendu qu'elle soit sous hypnose pour leur proposer des relations sexuelles ? Il n'avait qu'à leur proposer dans la vraie vie sans hypnose. Donc là, on voit bien qu'il y avait comme une manœuvre qui était quand même de... En tout cas, on verra ce qui vient d'encore un autre donneur de leçons. On verra bien sûr, on suivra cette affaire. Et un donneur de leçons qui est au cœur de cette polémique. On verra un petit peu comment ça avance en tout cas. Mais petite info, il paraîtrait qu'un jour sur des castings où il était très très relou avec les filles, il paraîtrait, je donnerai le nom demain, il paraîtrait qu'il y ait un comédien assez connu, qui lui aurait mis un gros coup de pression, voire l'aurait un peu violenté pour lui demander d'arrêter et d'arrêter d'être lourd. C'est à prendre avec des pincettes, mais on vérifie l'info, mais apparemment, l'info circule. Et je vous donnerai le nom du comédien s'il est avéré demain, ce comédien qui s'en est pris à lui parce qu'il en avait marre, qu'il emmerde les filles sur les tournages et qu'il se comporte bizarrement avec les femmes sur les tournages. Donc écoutez, on verra bien ce qu'il en advient de ce donneur de leçons.